Les procès des hommes politiques et des affaires judiciaires impliquant des responsables de parti se marient difficilement avec les élections, singulièrement avec la présidentielle. A ce titre, les procès politiques se tiennent assez souvent avant l'élection ou après le verdict des urnes. C'est le monde d'emploi le plus courant. Ce n'est pas toutefois une loi prescrite par le géopolitique. Ce procédé à Néamou est des avantages certains. Organiser un procès politique ou assimilable avant ou après les élections peut réduire de manière significative les effets négatifs des procès opposants, un pouvoir à son opposant et ou à des chefs de l'opposition démocratique et républicaine. On cherche ainsi par ce mécanisme politique et juridique à éviter les interférences nuisibles du politique dans le choix des électeurs et la stabilité du pays. L'opinion versatile peut aller dans le sens du souffle du vent, du changement du régime. Le Sénégal a une longue histoire marquée par l'usage systématique de ce mode d'emploi. Le pays de la Teranga serait classable au rang d'une école d'expérimentation avec un taux de réussite exemplaire sous deux à trois pouvoirs successifs, socialistes, libérales et républicains. L'exercice du pouvoir par les socialistes de 1960 à 2000 a été rythmé par des procès des acteurs politiques, des syndicalistes, des dirigeants, des mouvements, des étudiants et des élèves. Le part socialiste a fait face pendant plus de deux décennies à ses adversaires au chef du PDS, le chef de l'opposition unifié autour du Sopi, le changement. L'ancien ministre de la République, Abdelayouad, a été ainsi emprisonné à plusieurs reprises avec ses fidèles compagnons du PDS et des alliés du gauche. Tous les procès du chef des libéraux se sont déroulés pratiquement avant les élections. Ce souple procédé a permis au chef de l'opposition d'alors de participer personnellement à toutes les élections présidentielles sur le règne des socialistes. Il perdait avec fair play, contestait et revenait dans l'arène plus aguerri et plus déterminé. L'ancien président de la République, maître Abdelayouad, n'a pas dérogé à cet héritage de son prédécesseur, Abdelouf. Depuis 2012, le président de la République, qui s'allait exerce le pouvoir, il a organisé les procès successifs de Karim Aïsawa de Khalifa Sall, l'un s'est déroulé avant la présidentielle de 2019. L'autre s'étiendra après cette dernière élection. A quelques sept mois de la prochaine présidentielle, l'arrestation du lieu de passe chef Ousmane Sokko ouvre la perspective d'un procès politique. Ce procès se tiendra-t-il avant ou après le 25 février 2024 ? Dieu seul sait. Y aura-t-il un procès ? Voilà des questions majeures sans réponse immédiate. Le procès d'Ousmane Sokko en vue pourrait sans nul doute avoir des conséquences dans le court moyen terme de la trajectoire de la seconde alternance. Il pourrait également affecter directement ou indirectement le vote des électeurs, voire l'état des citoyens, l'abstention massive, le vote sanction du pouvoir ou la victoire de la préservation du pouvoir. Tout est dans le domaine du possible électoral, politique et juridique avec le non-respect de la règle du mode d'emploi décalant le procès politique avant ou après une élection présidentielle.